bonjour les filles je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo produits finis donc j'ai donc durant le dernier mois fini quelques produits dont je souhaitais vous parler à savoir si je les ai rachetés ou pas et là je pense qu'on est avec un carton plein ce qui arrive parfois donc je vais commencer tout de suite par vous parler d'abord de ce que j'utilise dans la douche donc il y a un super produit que j'avais offert en cadeau à mes amis il s'agit de l'huile de douche au lait d'anaise biologique enrichie à l'huile d'argan parfum acacia du Nil le voilà et c'est donc la marque chemin du Nil donc c'est une huile de douche qui est quand même crémeuse et qui sent divinement bon et qui permet surtout d'avoir la peau très hydratée à la sortie de la douche et ça c'est vraiment topissime je l'avais donc acheté pour offrir et en fait une de mes amies m'a dit que vraiment une fois qu'elle sortait de la douche quand elle sortait de la douche elle ne sentait pas le besoin systématique de s'hydrater en plus en rajoutant une crème donc elle m'a dit vraiment il est génial donc je n'ai pas hésité une seule seconde et je suis allée me l'acheter puisque je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo mais dans ma région l'eau est hyper calcaire et moi qui ai la peau très sensible ce genre de produit est vraiment nécessaire pour ne pas que ça me gratte après constamment sinon j'ai la peau trop sèche et c'est assez dur à vivre donc voilà celui-là bien sûr je l'ai racheté j'en ai un nouveau sur le bord de ma baignoire et il est déjà bien attaqué ensuite pour rester dans la douche j'utilise avec ma fille on utilise le petit marseillais donc c'est un masque après shampoing nutrition au lait de karité et au miel pour cheveux secs et cassants c'est un masque que l'on promet optimal en une minute ce qui n'est pas faux ce qui est vrai on peut bien démêler ses cheveux après les cheveux sont doux et donc on l'utilise énormément on en est déjà je crois à notre quatrième ou cinquième flacon parce que vraiment il est top donc moi plus parce que je fais des mèches et elle parce qu'en fait elle se les lave qu'une fois par semaine voire deux et elle a les cheveux longs et secs pour le moment pourvu que ça dure et donc il est vraiment très très bien je vous le conseille pour l'entretien de la semaine c'est bien ça m'empêche pas bien sûr le week-end ensuite de faire un masque ou de faire un masque à l'huile mais ceci dit pour l'entretien tous les deux jours je me lave les cheveux tous les deux jours c'est très très bien voilà donc bien sûr racheté en cours on en est je vous dis déjà la quatrième ou cinquième au quatrième ou cinquième flacon donc vous pouvez y aller c'est testé et approuvé ensuite toujours pour les cheveux je vais vous parler donc du shampoing sec baptiste que beaucoup 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 d'entre vous connaissent alors il existe plusieurs plusieurs versions de ce de ce shampoing celui-ci c'était le brit il a été très bien il sent super bon il sauve la vie bien sûr alors moi je me lave les cheveux tous les deux jours mais en fonction du temps s'il a fait chaud tout ça mes cheveux ils ont du mal quand même à tenir même deux jours parfois et ma fille bon puisqu'elle se les lave assez je vous dis une fois par semaine de temps en temps ça lui arrive de l'utiliser mais bon il sent super bon donc je vous le conseille vraiment c'est un des meilleurs shampoings secs que j'ai utilisé j'avais testé le garnier je crois et je trouvais pas qu'il était super efficace celui-ci est très bien donc on l'a racheté je l'ai racheté en revanche j'ai pris une autre version donc on verra ce que ça donnera mais bon je pense qu'il sauve la vie c'est un indétrônable de la salle de bain voilà ensuite je vais passer plutôt à ce qui est rapport avec la peau cette fois donc lorsque je sors de la douche ou juste après m'être lavé le visage comme je vous disais tout à l'heure et comme je le disais déjà précédemment l'eau étant super calcuelle par ici ayant la peau super sensible on en revient toujours au même forcément ça m'oblige à utiliser certains produits et là cette fois c'est la fameuse eau thermale de chez Aven donc je vous avais parlé de l'eau micellaire précédemment c'est la bombe que j'avais acheté en même temps qui me permet de rincer l'eau du robinet et donc ainsi que ma peau ne me tire pas au niveau du visage et puis en même temps elle a une action apaisante anti-irritante et c'est vrai que comme j'ai du psoriasis au niveau du cuir chevelu j'ai également la peau du visage qui est assez sensible je fais également de la rosacée donc pour l'instant j'arrive à la contenir depuis quelques semaines mois un jour je vous en parlerai je pense que ça peut en intéresser certaines j'ai réussi à l'arrêter je ne sais pas exactement de temps en temps j'ai encore un petit bouton qui sort mais alors c'est super c'est devenu très rare et ça c'est génial alors je pense que c'est la combinaison de plusieurs facteurs et celui-ci en fait partie donc je l'utilise à chaque fois que en gros je mouille mon visage avec l'eau du robinet je rince systématiquement avec cette bombe donc elle est terminée vous imaginez bien qu'elle est déjà rachetée et qu'elle est déjà en cours d'utilisation sachant qu'en plus ma fille a mis son nez dedans et que donc nous sommes deux maintenant à l'utiliser voilà donc je vous la conseille fortement aussi s'agissant toujours du teint et de ma peau du visage j'utilise également cette crème le gel crème matifiant c'est beau végétal de chez Yves Rocher alors il y a quelques temps on m'aurait dit Yves Rocher oh là là jamais 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 et en fin de compte j'ai trouvé mon bonheur puisque j'avais des zones sèches au niveau du visage qui faisait que lorsque je me maquillais c'était absolument pas joli des petits bouts de peau qui ressortent etc et j'utilise un fond de teint dont je vais vous parler juste après et qui lorsqu'on le mettait lorsque je le mettais je me retrouvais avec les petits peaux qui ressortaient c'était absolument affreux donc j'utilise ce gel crème en lien, en parallèle disons avec en même temps même qu'un produit que je n'ai pas encore terminé donc je n'ai pas pu encore vous en parler c'est l'hydra végétal voilà donc celui-ci n'est pas du tout terminé pas encore et donc l'hydra végétal je l'utilise uniquement sur les zones sèches du visage alors que celui-ci justement sur le reste du visage qui lui a tendance à un peu briller la journée donc c'est pour ça il est donc utilisé pour peau mixte à grasse donc il convient tout à fait et voilà je le mets le matin en fait je mixe plusieurs crèmes du coup il y a l'hydra végétal pour les zones sèches celui-ci pour le reste du visage et j'ai une autre petite chose que je mets sous les yeux je n'ai pas de cerne, je n'ai pas de poche mais bon j'ai l'âge qui parle voilà donc je mets des petites choses pour essayer d'atténuer les ridules en tout cas donc oui je l'ai racheté également j'ai une promotion en plus où du coup j'ai acheté deux tubes d'un coup donc je suis satisfaite de ce produit et je l'ai donc racheté et pour terminer le dernier mais pas le moindre le fameux Dream Wonder Nude de chez Maybelline donc celui-ci c'est mon fond de teint chouchou je vous en avais parlé lorsque je l'avais acheté il me semblait et il a un effet poudré lorsque vous le mettez et il est vraiment top donc le seul souci c'est ce que je vous disais tout à l'heure lorsque on le met si on a des petites zones sèches ça fait tout ressortir, c'est abominable et c'est pour ça que je voulais absolument trouver une solution pour ces petites zones sèches ce que j'ai trouvé chez Evrocher et donc je peux l'utiliser à bon escient enfin je l'utilise quasi tous les jours sauf le week-end parfois et lorsque vous me complimentez sur mon teint puisque vous êtes plusieurs à l'avoir fait c'est grâce à lui il a ce fini poudré qui est vraiment top il couvre très bien si j'ai une petite imperfection je remets une petite dose sur mon doigt je tapote je tapote avec ma Beauty Blender et ça permet de bien cacher les imperfections mais il n'est pas trop dense non plus ce que je n'aime pas forcément chez certains fonds de teint où vous le mettez vous avez l'impression d'avoir un masque sur le visage ce n'est pas le cas du tout donc il est vraiment top donc je l'utilise en teinte 20 beige éclat caméo beige éclat en revanche j'ai un petit souci d'approvisionnement puisque la première fois que je l'avais acheté j'avais acheté à Leclerc au carrefour je ne sais plus et depuis je ne le retrouve pas c'est la première teinte la plus claire et là du coup je l'ai racheté bien sûr et je l'ai trouvé sur Amazon donc si ça intéresse quelqu'un et c'est le seul endroit où j'ai pu l'acheter c'est comme ça donc tant que je le trouve c'est pas grave donc j'en suis à ma deuxième bouteille donc c'est un carton plein pour tous ces produits finis du mois il faut dire que j'essaye aussi de terminer les produits que j'ai en cours parce qu'on a tendance je ne sais pas si vous êtes comme moi mais en avoir plein partout tout est ouvert j'ai envie de tout tester je trouve un nouveau produit j'ai envie de tester mais du coup je me retrouve avec 50 000 trucs commencés et rien ne fini donc j'essaye maintenant de vraiment terminer les produits avant de passer à autre chose et du coup ça ce sont les produits que j'utilise vraiment le plus souvent parce que c'est vraiment ceux que j'aime le plus donc c'est pour ça que tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui sont des produits que j'ai racheté duquel je suis super satisfaite super contente ils sentent bon ils sont une utilisation top donc voilà il n'y a pas de raison que je ne vous les montre pas mais sinon non il n'y a rien d'autre je sais de ce mois-ci qui valait le coup de vous en parler voilà rien en tout cas que je vous déconseille donc je vous fais plein de gros bisous j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je sais que certaines aiment bien les produits finis moi la première j'aime bien ce genre de vidéos ça donne des idées parfois donc je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très vite si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus abonnez-vous c'est gratuit comme ça vous ne louperez rien de tout ce que je pourrais diffuser prochainement et je vous dis à très bientôt ciao ciao bisous bisous bisous